Générique Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Blitzkrieg. Pour ceux qui ne savent pas, la Blitzkrieg, en français guerre éclair, est une opération militaire menée par les allemands lors de la seconde guerre mondiale entre 1939 et 1941. Le but était de frapper vite et fort, au point que les ennemis n'aient pas le temps de contre-attaquer. Et ça a marché, l'Allemagne envahira ainsi plusieurs pays, de la Pologne à la France, en passant par la Grèce, le Danemark et j'en passe. Tout commence ça en septembre 1939. L'Allemagne ronde le pacte de non-agression avec la Pologne, l'accusant de s'être appropriée des anciennes terres allemandes. Elle s'encouffre dans le pays en mobilisant 2000 blindés, un millier d'avions et presque un million d'hommes. La Pologne, encore faible depuis la première guerre, tombera trois semaines plus tard. Mais l'Allemagne ne s'arrête pas là. Le 9 avril 1940, huit mois plus tard, les nazis lancent l'opération Wedrenberg, qui consiste à envahir le Danemark. Et oui, pas de chance pour lui, il se trouve entre deux routes maritimes importantes, c'est donc un point stratégique. De plus, l'Allemagne a besoin de beaucoup de fer pour ses efforts de guerre, et le Danemark lui en exporte plus de deux tiers dont elle a besoin. Encore une fois, le Reich gagne la bataille le 10 juin 1940. L'offensive allemande continue, direction la France. Mais Hitler sait bien qu'il perdrait trop d'effectifs en voulant traverser la ligne Maginot. Il décide alors de la contourner par la Belgique, pays neutre à cette époque. Durant l'hiver, septante divisions se regroupent au bord de la Belgique et de la Hollande. Les combats débutent le 9 avril 1940. Sans aucune déclaration de guerre, les bombardiers de la Luftwaffe déversent dans la nuit leur pluie de feu sur les aéroports alliés. 18 jours plus tard, la Belgique et les Pays-Bas sont vaincus et la France se fait attaquer par le côté. Une énorme brèche est ouverte. Les nazis s'emparent rapidement d'Abbeville, de Boulogne et Calais. Il n'y a plus d'espoir de sauver la France. Seule chose à faire, sauver le maximum d'hommes. Lord Gortz réussira à convaincre Churchill de déclencher l'opération Dynamo pour évacuer un maximum de soldats vers la Grande-Bretagne. Le 26 mai, 1400 bateaux sont mobilisés. Des plus grands destroyers aux plus petits voiliers civils. L'évacuation se fie depuis le port de Dunkerque, sauvant 228 000 Britanniques et 110 000 Français. La France tombe peu après. Le Reich tiendra la France, mais ne réussira jamais à envahir l'Angleterre, protégée par la Royal Navy dans la Manche et la Royal Air Force dans le ciel. On entend parler pour la dernière fois de Blitzkrieg lorsque l'Allemagne commence l'invasion de la Russie en 1941. Là encore, les Russes reculent jusqu'aux portes de Moscou avant de reprendre peu à peu du terrain sur le Reich. Ceci marque la fin de la première phase de la Deuxième Guerre mondiale. La Blitzkrieg, dite drôle de guerre, restera l'une des plus grandes offensives de l'histoire, créant nombreuses légendes, causant de nombreuses victimes. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si ce nouveau type de vidéo vous plaît. N'oubliez pas un petit pouce vers le ciel pour honorer les victimes des combats. Allez, salut à tous, c'était Onyx.